La version de Photofiltre 7, donc version gratuite, permet de faire quand même des montages photos ou avec des images en utilisant le principe des calques. Je l'ai expliqué également dans la vidéo sur les créations de titres avec ombrage. Ici par exemple nous avons trois images. Alors ce qu'il faut regarder ici c'est la taille des images. Donc ici le cheval fait 600, 581. Ici cette image fait 1500, 791. Et Shrek fait 1865 par 1066. Donc pour faire un montage des trois il faut quand même adapter, enfin on peut le faire après avec les calques, mais vaut mieux adapter déjà la taille des images entre elles. Par exemple ici Shrek est peut-être un peu grand, donc on va, clic droit, redimensionner l'image. Alors c'est surtout la hauteur en fait ici. Donc je vais mettre par exemple 600. Voilà donc la largeur bien sûr se recalcule automatiquement puisque conserver les proportions est cochée. Ok, voilà. Attention évidemment ici bien sûr au zoom. La taille réelle, c'est celle-ci. Idem ici, donc clic droit, taille de l'image. Je vais la mettre 600. Voilà. Donc je ne touche pas ici à l'image cheval. Alors je pourrais faire le montage directement par exemple sur cette image-là. Sauf que si je le fais sur cette image-là, je ne pourrais pas toucher en fait à cette image puisque ça sera considéré comme le fond du montage. Donc je vais créer un nouveau document qui va faire pour hauteur. Alors on va peut-être mettre 700 pour avoir un petit peu de marge. La largeur, ici donc la largeur. Je vais mettre, alors là c'est pareil, je pourrais retailler après. Pour avoir un petit peu de marge, je vais mettre 1500. Alors par contre, pas de motif. On va essayer de faire un montage avec une image finale qui aura de la transparence. Donc voilà. Bon, donc mon image. Alors je colle. Copier-coller. Alors le problème, c'est que je ne vois pas à travers. Donc ici, il faut rendre cette image transparente. Alors j'aurais pu le faire avant, mais je peux le faire maintenant. Avec ce bouton-là, couleur de transparence. La couleur détectée n'est pas correcte. Donc il suffit de se déplacer ici, donc dans l'image. Je clique sur le blanc, puisque c'est le blanc que je vais rendre transparent. La tolérance sert à exprimer la transparence du blanc et de couleurs qui seraient des variantes du blanc. Alors là, je ne connais pas trop l'échelle. Si vous mettez 0, évidemment, ça sera du blanc pur. Plus vous éloignez, plus ça s'éloigne du blanc. Alors, moi, je conseille donc 15. Vous pouvez faire un aperçu. Alors évidemment, ici, on voit les zones d'ombre. On ne peut pas les rendre transparents. Si on va un petit peu plus loin, peut-être. Voilà. Sauf que ça peut rendre transparent certaines zones blanches, donc dans l'image. Bon là, ça n'a pas l'air trop mal. On va faire OK. Voilà. C'est mon premier calque. Là, je peux le bouger où je veux sur le fond. On le voit ici, donc le fond et le calque. Ensuite, on va mettre le cheval, par exemple. Alors, je vais faire justement la même manip. Mais sur cette image, directement ici, donc transparence, aperçu. Globalement, ce n'est pas trop mal non plus. Alors, si on zoome, alors je ne peux pas zoomer ici avec le mode transparence. L'œil, par exemple ici, il est légèrement transparent. Bon, ça ne va pas se voir beaucoup, donc on va le laisser. OK. Idem, Shrek. Donc transparence. Voilà, OK. Alors, attention, après, pour copier-coller, voilà, ici, ne pas se faire avoir. Là, on est en bas de calque. Il faut choisir la flèche. Copier. On va le coller sur le fond. Pareil pour le cheval, donc reprendre la flèche blanche. Voilà, on a nos trois images superposées avec un certain ordre au niveau des calques. L'ordre dans lequel j'ai copié, collé les images. Alors, on peut changer cet ordre en prenant ici, donc, le calque et en tirant avec la souris. On le voit ici, voilà, ici, Shrek est repassé juste après le fond. On le voit, d'ailleurs, par rapport à Réponse, ici, qui est passé par devant. On va remettre derrière. Voilà, on pourrait faire pareil pour le cheval. Pour redimensionner le calque, on voit qu'il n'y a pas de poignée, ici, donc, sur la sélection. Il faut faire un clic droit sur le calque. Redimensionner. Attention, quand vous tirez avec la poignée, de bien appuyer sur CTRL pour conserver les proportions. Ce qu'on voit ici. Donc, je vais lâcher, voilà, par exemple, comme ceci. Et, surtout, pensez à la fin, donc, clic droit, valider. Bon, normalement, Photofilte vous le dira s'il manque une étape. Donc, au niveau de l'ordre des calques, on va passer Shrek, donc, dans le fond. Voilà. Le cheval, juste après, et, donc, réponse, devant. On va le déplacer. Bon, voilà, petit essai, donc. Alors, pour rendre Shrek, on peut le rendre, par exemple, un peu plus transparent. Il suffit de cliquer dessus. Donc, on va le faire sur le calque. Clic droit. Option. Et on peut lui mettre de l'opacité. Voilà. Là, il est plus dans le fond. On pourrait faire, voilà, de même pour les autres. On va le laisser comme ça. Et pour recadrer, donc, l'image, il va falloir fusionner, ici, donc. Alors, soit on enregistre, donc, en PNG. Soit on enregistre en .pfi. Je vais expliquer après. Et surtout pas en JPEG, hein, puisqu'on va perdre, sinon, la transparence de fond, ici. Autre façon, c'est de fusionner les calques. Donc, clic droit. Alors, il faut prendre le premier calque, en fait, ici. Fusionner. Idem. Voilà. Donc là, ça ne fait qu'un calque. Donc, qu'une seule image. Et là, je peux sélectionner. Alors, attention, ici. Voilà la flèche. Je peux sélectionner. Clic droit. Recadrer. J'ai mon image, donc, transparente. Alors, au niveau de l'enregistrement, si je fais enregistrer, tout de suite, Photofilt me propose le format PNG qui va garder, donc, les effets de transparence. Alors, le GIF vous donnera également la même chose, sauf que le GIF est limité à 256 couleurs, alors que le PNG va jusqu'à 16 millions de couleurs. Donc, préférez, quand même, le PNG. Sinon, je vais revenir sur les étapes précédentes, avant la fusion. Alors, si jamais vous n'avez pas fini votre montage, il est possible, donc, de l'enregistrer. Voilà. Et là, on voit qu'il ne propose plus PNG, mais, alors, ce n'est pas un format de fichier, c'est le format Photofilt qui permet de garder les calques actifs. Et vous retrouverez, donc, l'image dans l'état où vous l'aviez quitté. Donc, on peut, après, bouger, en fait, les calques, comme on l'avait fait, donc, avant l'enregistrement. Voilà. Donc, format PFI, garder les calques. Et format PNG, on a une seule image, donc, qui permet de garder, également, la transparence si vous avez utilisé la transparence. Donc, voilà pour le... Petite explication, donc, sur un montage simple, ici, donc, de photos. Sous-titrage ST' 501